Découvrons ensemble dans cette vidéo les deux types de rêves qui viennent de Dieu. Le monde des rêves est remarquable. Il touche tout le monde et personne ne peut y échapper. En effet, tous les êtres humains font des rêves, quel que soit leur âge, leur sexe, nationalité ou confession. Les rêves peuvent avoir un impact extrêmement fort sur nos vies en fonction de l'importance qu'on leur accorde. Ils peuvent, dans certains cas, influencer d'une manière positive ou bien au contraire d'une manière très négative. Au cours de l'histoire, des psychanalystes comme Sigmund Freud et Gustav Jung ont émis des théories quant à l'origine de nos rêves et leur interprétation. Mais tous deux supposaient que la seule source possible de rêves était humaine. La science moderne non plus n'a pas été en mesure d'identifier expérimentalement l'origine des rêves et leur signification. Allah nous apporte une réponse complète sur les différents types de rêves, leur origine, leur signification, à travers le hadith suivant du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Selon Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Il y a trois types de rêves. Ceux qui annoncent une bonne nouvelle et qui provient d'Allah, ceux issus des préoccupations du rêveur et les cauchemars qui proviennent du diable. Il existe donc trois types et sources de rêves en islam. 1. Les rêves prémonitoires, provenant d'Allah. 2. Les rêves personnels, provenant des préoccupations quotidiennes du rêveur. 3. Les cauchemars, provenant du diable. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des rêves prémonitoires. Comme cela a été dit, les rêves prémonitoires viennent d'Allah. Ces rêves sont liés au monde de l'invisible, c'est-à-dire au monde qui n'est pas perceptible par les êtres humains et qui n'est connu que par Allah, tel qui nous le rappelle le verset suivant. C'est lui qui détient les clés du Gaïb, de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. C'est donc par ce rêve qu'Allah révèle une information importante aux rêveurs. Cette information peut être liée au passé, au présent ou à l'avenir. Il faut savoir que les rêves prémonitoires se décomposent en deux types, en fonction de la nature du rêve. On parlera du rêve véridique et de la bonne vision. Aïcha, qu'Allah l'agré a dit, les premières formes de révélation que le messager d'Allah reçut furent les rêves véridiques, Roya al-sadika, durant son sommeil. Il ne faisait pas un songe sans que celui-ci ne se réalise aussi clairement que la lumière du jour. Le rêve prémonitoire dit « rêve véridique » est Un rêve qui annonce un événement qui se réalisera dans le futur. Un rêve que tout le monde peut faire, croyant ou non. Celui-ci pourra être soit agréable, déplaisant. Cela pourrait être même un avertissement. Allah a accordé un rêve véridique, agréable au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en lui annonçant qu'il entrerait dans la ville de la Mecque victorieux. Cette vision se réalisa effectivement l'année suivante. Allah a dit, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela, la trêve de Oudebia, une victoire proche. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait un rêve véridique déplaisant dont il nous informe dans le hadith suivant. D'après Abdullah bin Abbas, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Pendant que je dormais, deux bracelets en or ont été mis dans mes deux mains. Alors j'ai eu peur, effrayé. Et je n'ai pas aimé cela, mais on m'a donné la permission de les faire sauter, et ils s'envolèrent loin. » Je l'interprète comme le symbole de deux menteurs qui apparaîtront. Oubaïdoula a dit, « L'un d'eux était Al-Hansi, qui a été tué par Fayrouz, au Yémen, et l'autre était Mousaïlama, au Najd. » Citons le récit du fils de Omar ibn al-Katab, Abdullah, qui vit en songe le feu de l'enfer. Ibn Umar a rapporté, « J'étais un jeune homme célibataire du vivant du prophète. Je dormais à la mosquée. Quiconque avait un rêve le racontait au prophète. J'ai dit, « Oh Allah, s'il y a du bien pour moi auprès de toi, alors montre-moi un rêve, afin que le messager d'Allah puisse l'interpréter pour moi. » Alors j'ai dormi, et j'ai vu, dans un rêve, deux anges venir vers moi et m'emmener avec eux. Et ils ont rencontré un autre ange qui m'a dit, « N'aie pas peur, tu es un homme bon. » Ils m'emmenèrent vers le feu. Et voici, il était construit à l'intérieur comme un puits. Et là, j'ai vu des gens dont j'ai reconnu certains. Puis les anges m'ont emmené du côté droit. Le matin, j'ai parlé de ce rêve à Afsa. Azuri dit, « Après ce songe, Abdullah prit l'habitude de prier davantage pendant la nuit. » Le rêve prémonitoire dit, « Bonne vision. » Eh ! Une vision qui n'est pas en lien avec un événement qui se réalisera dans le futur. Une vision réservée uniquement aux croyants. Une annonce de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Rapportée par Abu Saïd al-Khoudri, Kalla l'agré, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Pendant que je dormais, certaines personnes étaient exposées devant moi, dans un rêve. Elles portèrent des chemises, dont certaines couvraient simplement leur sein, et d'autres un peu plus long. Puis est passé devant moi, Umar bin al-Khatab, portant une chemise qu'il traînait, par terre derrière lui. Les gens ont demandé, « Comment as-tu interprété cela, ô messager d'Allah ? » Il a dit, « C'est la religion. » Dans ce hadith, on remarque que ce rêve n'est pas lié à un événement qui se réalisera dans le futur, mais plutôt une vision réservée aux croyants, en l'occurrence, ici, Umar. Cette vision annonce une bonne nouvelle. Elle confirme la grande piété qu'avait Umar ibn al-Khatab. Comme nous l'avons dit précédemment, tous les rêves prémonitoires viennent d'Allah. Cependant, ils peuvent nous parvenir suivant différentes manières. Selon l'imam ibn Kayim, ils peuvent se présenter sous la forme d'une inspiration qu'Allah place dans le cœur de son serviteur. Cette inspiration est une parole divine avec laquelle Allah s'adresse à son serviteur durant le sommeil, comme le rapportent Oubada ibn Samit et autres. D'une rencontre entre l'âme du dormeur avec l'âme des morts parmi sa famille, ses proches, ses amis ou autres. D'une ascension de l'âme du dormeur vers Allah et d'un entretien direct avec lui. D'une entrée de l'âme au paradis et de voir ce qu'il contient. Pour le croyant, le rêve prémonitoire peut être agréable ou déplaisant. Malgré cela, lorsqu'il voit son rêve se réaliser, cela fait augmenter sa foi, car cela prouve qu'il est sur la voie droite. Tout, ce qui arrive au croyant durant sa vie, que cela soit positif ou négatif, sera un bien pour lui, comme l'a dit le prophète Muhammad, « Paix et bénédiction d'Allah sur lui » dans le hadith suivant. Souhaïb a rapporté que le messager d'Allah, « Paix et bénédiction d'Allah sur lui » a dit « Comme c'est merveilleux l'affaire du croyant, car ces affaires sont toutes bonnes et cela ne s'applique qu'aux croyants. Si quelque chose de bien lui arrive, il en est reconnaissant et c'est bien pour lui. Si quelque chose de grave lui arrive, il le supporte avec patience et c'est bien pour lui. » Cette règle s'applique aussi dans le cas des rêves prémonitoires qu'il fera. Peu importe que le rêve soit positif ou négatif, il sera reconnaissant face à un rêve positif et patient face à un rêve négatif. Le non-croyant aussi peut faire un rêve prémonitoire, mais il s'agira uniquement du rêve véridique, c'est-à-dire qui annonce un événement qui se réalisera dans le futur. Tout d'abord, il est important de rappeler la définition de la prophétie. Une prophétie, c'est un message provenant de Dieu qui informe d'un fait lié au passé, au présent ou à l'avenir. Rappelons également que la prophétie s'est interrompue à la mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les rêves qui proviennent d'Allah contiennent une part de prophétie, comme nous en informe le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le hadith suivant. Anas ibn Malik rapporte, « Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Un bon rêve, qui se réalise, d'un homme juste, est l'une des 46 parties de la prophétie. » Et il, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a encore dit dans le hadith suivant, Abu Ouraira a rapporté, « J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire, « Il ne reste rien de la prophétie à l'exception d'Al-Moubashirat. » Ils ont demandé, « Qu'est-ce qu'Al-Moubashirat ? » Il répondit, « Les vrais bons rêves, qui annoncent de bonnes nouvelles. » Dans ces deux hadiths, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous explique que la prophétie est découpée en 46 parties, et aujourd'hui, seule subsiste une seule d'entre elles, un quarante-sixième. C'est par cette dernière partie qu'Allah accorde un message à qui il veut parmi ses serviteurs par le biais du rêve. Oui, il est permis d'interpréter les rêves prémonitoires. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a informé de raconter ses rêves prémonitoires à personne, sauf à une personne de bon conseil ou à un savant. Et l'imam Malik confirme dans le récit suivant qu'il ne faut pas jouer avec l'interprétation de ses rêves. On demande à l'imam Malik ce qui suit. N'importe qui peut-il interpréter le rêve. Il répondit, « Joue-t-on avec la prophétie ? » L'imam Malik dit, « Seul quelqu'un qui en a la maîtrise peut interpréter le rêve. » S'il voit un bien, il en informe, le rêveur. S'il voit une chose désagréable, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On le questionna, peut-il y donner une bonne interprétation alors qu'il voit une chose désagréable ? Il répondit, « Non. » Et ensuite, il ajouta, « La vision, le rêve prémonitoire, est une partie de la prophétie, qu'on ne joue donc pas avec la prophétie. » Le rêve qui est clair ne nécessite pas d'interprétation. Le rêveur parviendra à comprendre par lui-même la signification et l'interprétation de son rêve. Il parviendra à comprendre le message qu'Allah lui envoie. Le rêve qui fait apparaître des signes, images ou symboles, c'est-à-dire, on verra des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles par le rêveur et qui donc nécessitent une interprétation. Ces rêves étant plus difficiles à cerner, il faut donc demander à une personne qualifiée pour vous donner une explication claire. C'est donc tout pour cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.